Coucou mes tisans, j'espère que vous allez bien On se retrouve pour cette journée de vlogmas où pour moi c'est une vidéo pré-filmée enfin je tourne pas dans les vlogmas parce qu'aujourd'hui on est le 2 décembre voilà, donc effectivement ça fera partie des vlogmas pour Noël comme je l'expliquais, voilà, je me répète, j'ai l'impression de me répéter parce que je dis toujours la même chose dans les vidéos donc en fait c'est le principe de se répéter aujourd'hui on se retrouve pour un essayage try-on grande taille de la part du site Dress Lily vous savez que je fais souvent des collaborations avec leur site ils m'envoient souvent des petites pièces comme ça et voilà, c'est tout, allez, salut du coup là j'ai reçu des petites pièces que j'ai choisi moi-même bah de toute façon je choisis tout moi-même mais j'ai voulu prendre aussi bien des vêtements que des bijoux j'ai pris des ensembles de boucles d'oreilles je vais commencer par ça d'ailleurs j'ai pris des ensembles de boucles d'oreilles vous voyez, excusez cette tête on dirait que je viens de me réveiller et que j'ai la tête enfin bref, on s'en fout, c'est ma tête Dress Lily c'est un site qui est asiatique comme la plupart des sites que je vous présente de ce genre de choses vous savez que nous on teste ensemble on m'envoie des demandes de partenariat je leur dis oui ou non d'ailleurs si vraiment c'est trop douteux je dis non mais le but c'est effectivement de voir si tel et tel site est fiable pour pouvoir vous faire un retour et vous après voir si ça vous tente ou pas ce site est pas très fourni au niveau de la grande taille il y a des choses mais c'est pas là où il y a le plus de choix et je vous avouerai qu'il y a certaines pièces où quand on les reçoit on est un peu déçu je vais pas vous mentir au niveau de la qualité et ça c'est relou parce que il n'y a pas de retour possible chez Dress Lily enfin voilà il n'y a pas de retour gratuit et tout comme certains autres sites je range en même temps comme certains autres sites peuvent le proposer et tout là on n'y est pas et dans ce que j'ai pris il y a une pièce qui ne me va pas et deux autres où je ne m'attendais pas du tout à cette matière là voilà je vais tout vous montrer comme d'habitude je vous dis la taille que j'ai pris et on regarde ensemble la matière en quoi c'est et tout et voilà c'est pas mal donc j'ai voulu prendre un peu des accessoires parce que je trouvais qu'ils n'étaient pas très très chers à chaque fois je vous ai fait un petit try on des accessoires après moi je me décalerai pour vous montrer les vêtements mais déjà j'ai pris cette petite paire de boucles d'oreilles avec les lunes et les étoiles je crois que c'est la pièce préférée de toute ma sélection c'est moi qui choisis encore une fois les vêtements mais voilà d'ailleurs sur les vêtements faites bien attention quand vous allez sur les articles regardez les avis regardez les matières regardez le guide détail surtout je vous répète ça à chaque fois mais c'est la vérité prenez vos mesures il n'y a que comme ça que ça fonctionne et encore vous allez voir bon j'avoue que là j'ai pas trop regardé au niveau des tailles j'ai plus fait à ce que j'ai l'habitude de prendre chez eux et c'est une erreur de ma part vous voyez comme quoi même moi je tombe encore dedans enfin bref j'ai pris cette petite paire de boucles d'oreilles argentées il me semble que vous pouviez choisir dorées ou argentées ou même roses dorées je sais plus du tout de toute façon je vous remets toujours les liens en barre d'informations ensuite j'ai pris un petit set comme ça de 4 boucles d'oreilles alors hop c'est 4 boucles d'oreilles pendantes vu que j'ai 3 trous maintenant ici j'aime bien mettre des trucs pendants mais vous voyez pendants comme ça pas spécialement des grosses pendantes enfin j'aime bien aussi mettre des grosses boucles d'oreilles pendantes je suis désolée depuis tout à l'heure j'ai trop envie d'éternuer si vous voyez mon nez tout rouge c'est normal si vous voyez mes yeux qui pleurent c'est normal aussi j'éternue donc là j'ai pris un set comme ça que je vous remettrai de toute façon la photo du site et le try on sur moi parce qu'on voit pas très très bien alors c'est pas mal ça fait la donne est-ce que au niveau de la qualité ça va noircir et tout ça bah écoutez j'en suis pas du tout du tout encore là donc je pourrais pas vous dire mais je pense pas que ça va ça va rester intact comme ça c'est histoire de par contre je le mettrai pas dans le dernier trou que j'ai fait parce qu'il est encore en train de cicatriser même si je l'ai fait au mois de juillet le troisième là enfin bref je voulais tout un assortiment maintenant que j'ai plein de trous dans les oreilles que je suis plus du tout hermétique je voulais un truc qui sorte un peu de l'ordinaire et ensuite j'ai pris ce kit là alors sur les essayages j'ai mal mis la boucle d'oreille une des boucles d'oreilles je me tapais des barres toute seule parce qu'en fait j'ai fait ça devant la caméra ça m'a saoulé j'ai dit oh je vous montrerai la photo du site c'est un lot de 4 boucles d'oreilles alors par contre celui-ci il y avait pas de fermoir derrière il y avait déjà une petite voilà enfin de toute façon je vous remets je vous remets tout la petite boucle d'oreille boucle d'oreille qui pend comme ça une autre avec une espèce de pierre comme ça une qui pend pas mais voilà et ensuite il y avait l'espèce de vous savez on fait ça fait souvent ça des petits anneaux que vous venez accrocher là et c'est bien parce que celui-ci il est réglable et tout avec le petit oeil comme ça dessus bon moi je l'avais mal mis il avait glissé quand j'ai vu sur la vidéo j'ai dit bon laisse tomber je laisse comme ça mais ça fait la donne c'est vrai qu'après j'avais déjà commandé sur ce genre de site des bijoux et de l'utilisation c'était tout vert voilà ça coûte pas cher on sait pourquoi enfin voilà en tout cas c'est pas mal j'espère que celles-ci vont pas trop bouger parce que c'est vraiment mes préférées mais voilà vous trouvez plein plein de lots comme ça en plus vous pouvez choisir doré, argenté noir parfois aussi enfin bref on va passer aux vêtements du coup je vais me décaler comme je vous ai dit à côté de moi je mettrai une photo du site avec le prix du vêtement et une vidéo de moi en train de l'essayer voilà on va prendre le premier vêtement donc toujours dans des petites pochettes alors la catégorie grande taille sur Dresslily c'est Rosegal voilà sachant que Rosegal a aussi un site mais c'est Dresslily en fait donc on retrouve ça toujours dans des pochettes comme ça les pochettes je vous le dis à chaque fois qu'est-ce que je vous dis à chaque fois d'ailleurs voilà les pochettes c'est bien vous pouvez ranger des choses dedans c'est bien à utiliser pour mettre vos sacs vos maillots de bain vos chaussures machin machin bah oui si vous partez en voyage et vos chaussures vous voulez pas les mettre avec vos vêtements mettez les dans des trucs comme ça donc ça c'est un des produits pour lesquels j'ai été déçue parce que je m'attendais pas à cette matière là quand vous voyez sur la photo je m'attendais à une matière un peu t-shirt coton même si c'est pas coton je l'ai pris en 3x et c'est un petit top comme ça mais on dirait une chemise de nuit il est en matière en plus maillot de bain très très élastique il a la petite particularité d'avoir de la dentelle en bas ça fait en V comme ça devant et derrière et sur les côtés du coup ça vous fait un petit triangle et sur les manches vous avez également la dentelle alors il est beau il est où ? si beau elle est là il est beau je vais le porter mais je m'attendais pas à ça je m'attendais vraiment pas à ça parce que sur les descriptifs entre guillemets de taille ils vous disent polyester mais avec le polyester ils font de l'imitation coton de l'imitation lin de l'imitation vous savez jamais donc là on est sur du 95% de polyester et 5% de polyuréthane voilà par contre on aime bien les boutons là en espèce de bois c'est des faux boutons c'est pas du tout du tout ouvert j'aime bien par contre ça c'est clair que l'été vous suez à mort dedans ça pue et puis si vous avez des défauts que vous voulez pas accentuer c'est clairement pas ça parce que ça ça accentue tout tout ce qui est vergeture enfin on voit tout en relief en travers donc voilà mais bon est-ce que je vais le porter ? oui je pense que je vais lui donner sa chance quand même ensuite deuxième article où j'étais aussi un peu déçue j'ai pris ce petit pull là attendez je le sors du truc alors ce petit pull est sympa mais par contre qu'est-ce qu'il est fin ? on voit tout à travers regardez comment il est tout fin le truc on voit tout à travers là je peux continuer la vidéo de toute façon vous me voyez je l'ai pris aussi en 3x et il est pas mal il a un petit peu les manches vous voyez un peu chauve-souris genre ça ça va pas ça c'est pas en dessous de votre aisselle votre aisselle elle est plus haute vous savez ça c'est juste ça vous prend le bras comme ça j'ai beaucoup beaucoup aimé la couleur mais je m'attendais un pull en fait et là on est clairement sur quelque chose on est sur du polyuréthane 3% et 97% de polyester donc je vais le mettre j'enlève quand même l'étiquette parce que je me dis des fois je vais garder l'étiquette et puis au pire si ça va pas ça part sur mon Vinted alors pour info j'ai reçu des messages il y a 2 ou 3 personnes qui m'ont dit ça en disant attention tu n'as pas à revendre les vêtements qu'on t'envoie sur Vinted alors les gars les vêtements ce sont les miens j'en fais ce que je veux je peux les vendre sur Vinted je n'ai aucune je peux pas Vinted ne peut pas retirer le vêtement parce qu'on me l'a offert et que je le vends parce qu'il ne me va pas en fait non si vous demain votre tata elle vous envoie un pull et que vous ne l'aimez pas vous le mettez sur Vinted Vinted ne va pas vous striker parce que vous mettez le pull que votre tata vous a offert en fait moi je n'ai pas de contrat avec les marques le seul contrat qu'on a c'est contrat moral en gros c'est je t'envoie des vêtements et tu montres en vidéo et tu dis ce que tu veux et après si tu as envie de les donner à ta soeur à ton chien ou de faire une tête de lit c'est ton problème voilà l'important c'est que moi je montre les vêtements et voilà après je ne me fais pas de bénef enfin si forcément parce que je les vends donc vu que je ne les ai pas achetés mais je veux dire je les mets à prix vraiment rikiki après voilà la 90% des vêtements que je ne porte pas je vais les mettre enfin 90% on va dire 70 je les mets dans le point relais voilà je les donne pour les associations des trucs comme ça mais sinon il y a des trucs tout neufs comme ça bah si ça peut plaire à quelqu'un et d'autant plus que chose que vous ne voyez pas sous les commentaires à chaque try-on que je fais je reçois des messages privés sur Instagram en disant ça t'aimais pas trop est-ce que je peux te le racheter donc on me demande toujours de le racheter au final voilà des fois ça ne passe même pas par vite tel enfin bref du coup je ne sais pas du coup du coup ça fait beaucoup du coup je ne sais pas si c'est quelque chose que je vais garder je pense que je vais essayer de le porter mais il est vraiment trop transparent là pour la saison là c'est pas en tout cas il va partir au lavage mais pour la saison c'est pas trop trop ça ensuite autre déception et après on n'aura que des tops vous verrez autre déception alors là c'est sûr que je n'enlèverai pas l'étiquette je vais même garder la petite la petite pochette avec j'ai commandé j'ai commandé une veste en effet cuir enfin c'est du simili elle est très très bien faite honnêtement elle est très très bien faite c'est pas du truc qui brille genre sac poubelle je l'ai prise en 2XL elle est beaucoup trop grande j'aurais dû la prendre en XL tout court elle est vraiment vraiment très grande surtout au niveau des bras elle est belle comme ça il n'y a aucun souci mais du coup moi j'aime beaucoup quand mes vestes sont hyper cintrées parce que généralement soit je mets des grandes robes en dessous ou un gros pull ou un pantalon plus large donc j'aime bien que ce soit cintré et après freestyle autour mais voilà elle est trop belle elle est doublée et tout pas de soucis devant vous avez une espèce de de truc alors j'ai galéré sur le try-on pour le fermer le truc mais parce que la fermeture n'est pas huilée on va dire il faudrait mettre un petit coup de ça se ferme il n'y a pas de soucis avec la fermeture c'est juste que je n'avais pas le coup de main il faudrait mettre un petit peu de savon pour que ça glisse et voilà ça se ferme comme ça là il y a des poches ce sont des fausses poches ce sont des fausses poches ce sont des fausses poches ah peut-être pas celle-là ce sont que des fausses poches donc voilà elle est chouquie franchement je l'avais vue je me suis dit je vais la prendre elle est trop belle en plus derrière j'ai bien aimé au niveau des fesses vous voyez il y a un petit volant comme ça donc du coup avec un petit un petit soufflet donc du coup ça fait ça épouse vos fesses si vous êtes cambrés comme moi franchement je suis dégoûtée quand je l'ai essayé je fais mais non j'avais pris 2 XL en plus bah ouais j'aurais dû prendre XL donc là je pense que c'est plus équivalent à un 50-52 voilà et puis elle est vraiment très très belle franchement elle est hyper bien faite hyper bien finie la doublure est jusqu'à l'intérieur des manches et au niveau de la matière je vais vous dire ça parce que je vous le dis à chaque fois on est sur du 100% polyester alors là par contre il n'y a pas d'étiquette il n'y a pas d'étiquette et puis et puis c'était pas dans un sac rose gal c'était dans un sac comme ça voilà donc je vais le remettre dedans franchement elle est trop belle elle est vraiment belle je suis dégoûtée pour moi j'aurais dû plus faire attention ça c'est moi ça clairement ça partira soit sur mon Vinted soit je donnerai à quelqu'un de mamif qui rentre dedans voilà voilà on est sur deux autres pièces là qui sont gros gaz de foire comme dirait Gouet la chemise bûcheron ou la chemise du cow-boy comme je dis franchement gros coup de coeur c'est pareil là au niveau de la chemise on avait plusieurs imprimés différents pour choisir plusieurs couleurs et tout on est sur une chemise bimatière on va dire ça comme ça alors par contre il y a plein de fils partout je pense que ça partira oui c'est rien ça c'est des petits fils qui ont été coupés mais qui sont pas enfin bref on s'en fiche j'ai pris ça en 3XL donc elle est assez longue à porter soit avec un slim je vois trop trop bien avec un slim en simili magnifique coupe droite ou alors rentrer dans un pantalon un peu cargo ou un peu voyez un peu truc comme ça enfin bref donc moi je l'ai prise en rose je sais pas ce que j'ai en ce moment passion rose on retrouve un bouton comme ça effet bois ici je me dépêche j'ai plus de batterie et on a également tout le long des boutons effet bois et vous retrouvez ici un empiècement qui va jusque dans le dos en espèce de jean comme ça je trouvais ça sympa elle est plutôt épaisse au niveau de la matière on est sur du 35% de ouais voilà c'est pour ça 35% de polyester et 65% de coton c'est pour ça que là la matière est canon et je me dépêche parce que sinon ça va me couper net et j'ai pas envie dernier article gros coup de coeur on est sur un pantalon les gars un pantalon un peu côtelé comme ça velours je sais pas si vous verrez les petits traits les milliards de traits vous savez c'est des traits comme ça enfin bref et là on est sur un vrai serrage ici c'est pas un faux lacet ça sert vraiment beaucoup je l'ai pris en 4xl il est trop beau avec deux poches comme ça sur le côté et resserré en bas franchement j'ai kiffé quand je l'ai vu sur le truc je me suis dit j'espère qu'il va m'aller et c'est celui que je pense je vais porter le plus là clairement avec un body noir des petites baskets genre des petites des petites air force noires comme ça ça va être canon 8% de polyamide 2% de spantex et 90% de polyester il est trop bien il est super épais franchement j'adore la couleur et tout un peu briques roues comme ça parfait pépite je me remets à ma place initiale donc voilà pour les essayages je vous ai montré toutes les petites pépites que j'avais reçu bon il y a des trucs c'est pas vraiment des coups de coeur même des déceptions du coup mais bon comme je vous ai dit sur ce genre de site là malheureusement c'est le fait qu'on puisse pas renvoyer les produits qui posent problème mais il faut bien faire attention aux avis surtout regardez bien les commentaires les avis le guide détail et vous trouvez quand même des petites pépites dessus franchement il y a des trucs genre le pantalon et la chemise bûcheron là trop trop bien n'hésitez pas à vous à me dire si vous connaissez ce site si vous en avez déjà entendu parler alors si vous connaissez enfin si vous êtes adepte de ma chaîne vous en avez déjà entendu parler c'est sûr parce que j'arrête pas de vous faire des outfits des outfits non des try-on de leur marque avec leurs vêtements il y a des choses c'est des pépites et il y a des choses un peu moins il y a moins de choix au niveau de la grande taille mais on a quand même pas mal de choses franchement on peut s'habiller complètement là-bas et se faire un petit style un petit peu voilà tranquille il n'y a rien d'excentrique mais tranquillou prenez soin de vous et prenez soin de votre entourage je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo abonnez-vous